Mardi 5 décembre 2023, Madame, Monsieur, merci de suivre ce magazine Kiosk. Elle affiche ce matin, Damien Terranova sera face à Gandhi Bokabo. Ils vont donc analyser, commenter l'actualité du jour en République démocratique du Congo. Ben voilà, nous allons nous atteler sur ces concepts candidats de l'étranger. En tout cas, tout le monde en parle. On a suivi les candidats numéro 20 lors de sa campagne électorale qui fustige les candidats de l'étranger. Notamment, on a suivi le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, qui met en garde la population contre les candidats de l'étranger. Nous allons nous atteler sur ça avec un questionnement. Quel est le danger d'avoir un candidat de l'étranger ? Analyse et commentaires, c'est avec nos invités. Entre-temps, le candidat numéro 2, je crois, Constant Moutamba, qui s'est plaint de la logistique. Il s'est dit être bloqué à qui sont gagnés. Faute des moyens des déplacements, nous allons analyser ces sujets avec nos invités. Il est difficile de trouver un candidat commun de l'opposition, madame, monsieur, par le fait que le torchon continue à brûler entre Martin Fayounou et le candidat Moïse Katoumi, candidat numéro 3 à la présidentielle. Le comte de Fayounou accuse celui de Moïse Katoumi de comploter contre leur candidat. Alors, nous allons en parler avec nos invités. Encore une fois, merci de nous suivre. Le processus électoral est encore et toujours au centre du débat en République démocratique du Congo. Damien Teranova, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, messieurs, le co-débateur. Je salue le peuple congolais qui nous suivent. Et aussi, je vous remercie d'avoir pensé à nous, à notre modeste pestole, pour venir animer votre émission. Voilà. Merci. Alors, votre co-débateur, c'est votre première participation à Kiosk. Oui, c'est ma première participation à Kiosk. Voilà. Bienvenue. Alors, Gandhi Bokabo, bonjour. Vous êtes un habitué des Kiosk. Chaque mardi, vous êtes avec nous. Mais ce dont je vous remercie, non seulement vous et toute votre équipe de la rédaction, de l'animation, mais aussi l'équipe technique administrative de cette télévision et radio ralique, qui nous aide beaucoup à approfondir un certain nombre de sujets, un certain nombre de points de vue. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, en République, une moitié du Congo, de télévision, qui font ça. En dehors d'une radio qu'on connaît, qui fait aussi des prouesses comme vous. Alors, vous êtes candidat à la rédaction nationale ? Au numéro 11-13, candidat, à la base, pour la base, donc aux élections municipales. Je ne suis pas, comme certains d'entre nous, qui se bagarrent pour aller avoir 21 000 dollars, 10 000 dollars. Moi, je me bagarre pour être à la base, essayer d'échanger les choses au niveau de la base, puisque moi, je pense que je suis candidat à Galima, puisque Galima a beaucoup d'échanges, beaucoup d'opportunités, mais ces opportunités ne se voient pas sur le terrain. Galima vit une vie à deux vitesses. Il y a un Galima où les gens sont bien nantis, bien lotis. Il y a un Galima où les gens sont perdus. Maloé et Kahn, notamment, qui sont perdus. Personne ne s'occupe d'eux, de leur environnement, que ce soit au niveau de la sécurité, que ce soit au niveau de la salubrité. Mais je suis candidat pour pouvoir changer ces choses-là. Je voudrais être, si jamais je suis conseiller municipal, et plus tard, peut-être bon maître, faire en sorte d'apporter un renouveau en développement. Aucune commune chez nous n'a des ambulances. Aucune commune chez nous n'a des camions anti-incendie. Si l'incendie, par exemple, en Galima, les camions d'incendie doivent venir de la Gombe, ça pose un problème. Il faut parer au plus pressé, régler ces mini-problèmes. Faire en sorte que Galima redevienne aussi une entité agricole. Donner de l'emploi aux jeunes, aux femmes, etc. Faire en sorte que la commune puisse aussi servir des garants pour les prêts, à taux zéro, pour les jeunes entrepreneurs, les dames, maraîchères et autres. Il y a encore beaucoup de choses à faire, donc je ne peux pas aller au-delà. Donc le moment venu, je pense que je pourrais... J'aurais voulu aussi, si c'est possible, au travers de votre télévision et radio, si possible, inviter aussi le bournais d'un Galima, M. Diéle Merci, qui est de nouveaux candidats, qui viennent éventuellement pour débattre. On ne peut pas faire simplement le débat interposé. Moi, j'aimerais un débat direct avec le sortant. Qu'il nous dise ce qu'il a fait, ce qu'il a trouvé, ce qu'il a fait, et qu'est-ce qu'il compte faire s'il est rempli dans la même fonction. Donc, face à moi, je pense que ça pourra éclairer l'opinion des habitantes et des habitants d'un Galima. Voilà, merci. Bonne chance à vous. Vous êtes le numéro 1113, Galima. 1113. Députée provinciale. Oui, oui. Donc 1113. 1113. 1113. Bonne chance à vous. Alors, un clin d'œil à une dame. Elle est candidate à la FUNA, Christelle Voanga. Celle qui a toujours défendu les intérêts de la population. Cette dame forte, on encourage les dames. Christelle Voanga, 634 à la FUNA. C'est-à-dire une habituée des kiosques. Elle a toujours, on a vu ses interventions à l'Assemblée Nationale. Oui, voilà. Bonne chance à Christelle Voanga. Alors, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Monsieur Damien Terranova, ce concept qui fait grand bruit. Les candidats de l'étranger. Alors, comment est-ce que vous percevez ces concepts ? Merci beaucoup, madame. Avant d'entrer, de répondre à votre question, je voudrais ici saluer l'acte courageux de M. Delice Sanga, qui a finalement traversé en faveur de M. Moïse Katumbi-Chapwe. Et je le félicite et je lui dis merci d'avoir choisi le ticket gagnant, le numéro 3, le numéro de la résurrection de la République démocratique du Congo. Donc, j'étais en train de dire, je voulais dire, madame, vous savez, ces concepts, je l'ai étudié plusieurs fois, je l'ai tourné et tournoyé dans tous les sens pour chercher à ressortir ou à avoir la quête de sens même de ce dire ou de ce vocabulaire qui dit les candidats de l'étranger. Je me demande d'où est-ce que M. Félix, c'est ce qu'il dit, et sa bande, d'où est-ce qu'ils l'ont sorti. Parce que s'il faut qu'on parle de candidats de l'étranger, je pense que ça doit être quelqu'un qui, lui, a toujours vécu à l'étranger, qui, lui, a bénéficié du social de l'étranger, qui, lui, a reconnu devant le monde entier qu'il avait des enfants, qu'il avait la nationalité de l'étranger. Alors, je pense que c'est celui-là, le candidat de l'étranger. Donc, les Congolais doivent faire attention avec ces candidats-là. Et quand il est venu, s'il vous plaît... S'il vous plaît, M. Damien Terranova, en citant... Vous avez parlé de Félix Séké, nous n'avons pas cité les noms. Jusque-là, je n'ai pas cité les noms. Nous parlons de façon générale. Comment est-ce que vous percevez ces concepts ? Félix Séké, il n'a cité les noms des personnes. Je ne sais pas si je me trompe, mais nous nous attelons sur les concepts. Justement, ces concepts sont vides pour nous, pour la République. Il est vide, il n'a pas de sens d'être là. Parce qu'on n'a pas dans... Je pense, je suppose qu'il n'y a pas de candidat de l'étranger ici. Nous avons... Tous ceux qui sont là sont des Congolais. Et ils postulent comme des Congolais. Non, non, monstans, c'est lui qui a toujours vécu à l'étranger et qui a pris son mandat de l'étranger. C'est lui-là, peut-être, on peut le mettre en cause. C'est lui-là qui est allé négocier son mandat au Kenya et revenir à la République démocratique avec un mandat qui n'avait pas d'ailleurs... qu'il n'avait pas d'ailleurs reçu, du souffrage universel de la population. C'est lui-là qui nous a été imposé justement par l'étranger. L'impact... Merci, je reviens à vous. Alors, M. Bandy, M. Bandy, vous également, je réponds à la même question. Le concept, parce qu'aujourd'hui, ça fait grand débat. Comment est-ce que vous percevez cela, sans pour autant entrer dans les attaques, les concepts en soi ? Avant d'en arriver là, puisque tu sais qu'il était cité, non, mais on l'a cité comme étant, tu sais qu'il est sa bande. Je voulais juste apporter un correctif. Tu sais qu'il n'est pas à la tête d'une bande ou contrebande, il aurait pu les dire aussi. Mais tu sais qu'il a autour de lui ce qu'on appelle des collaborateurs. Ce n'est pas une bande. Il faut respecter les gens, même quand on n'a pas le même point de vue avec ces gens-là. Il faut les respecter. Candidats de l'étranger, le concept existe pas seulement ici. Ce n'est pas ici que c'est né. Quand vous arrivez dans d'autres contrées, vous verrez qu'il y a des candidats qui ont pu être qualifiés des candidats de l'étranger. Je prends l'exemple de la France, où un candidat du Parti communiste français était qualifié des suppôts de l'étranger. Puisqu'à l'époque, soutenu, paraît-il, indirectement par un certain Bouygues, qui était à la tête, qui a d'ailleurs, il est mort, mais c'est sa famille qui gère TF1, qui était devenu le mania du Parti communiste. Puisqu'il a eu ses richesses, a composé ses richesses au travers de l'aide, du soutien de l'Union soviétique. Ça existe. Ici, chez nous, c'est pareil. Ici, nous avons un certain nombre de catégories, des gens qui n'ont pas de possibilités, qui sont candidats à la présidence. Avec quels moyens ? Ces moyens viennent d'où ? D'ailleurs, c'est là que j'étouffe, l'autorité de la République est faible. On aurait pu chercher à savoir d'où proviennent les moyens de chaque candidat. Puisque beaucoup de candidats sont là, des suppôts de l'étranger. Ils ne viennent pas pour aider le Congolais. Ils ne viennent pas pour aider ce pays. Ils viennent pour leur image et leur enrichissement personnel. Il n'y en a pas qu'un seul. Il y en a trois, quatre ou cinq qui sont là, qui travaillent pour leur poche, qui travaillent pour les multinationales, qui sont des candidats des multinationales, voire même des septembre pays d'Europe. Je ne sais pas si c'était les États-Unis, mais les États-Unis ne sont pas loin. Donc, ça existe. Il ne faut pas réfuter. Moi, je pense que la mise en cause du vice-premier ministre, ministre de la Défense, c'est cette mise en cause effondée. Le fait d'alerter nos populations, d'alerter le peuple congolais par rapport à ça, ce qui est probable, je pense que c'est une bonne chose, que nos populations prennent conscience que nous sommes un pays indépendant, même si nous dépendons par ailleurs de certaines choses de l'étranger. Mais il faudra qu'au moins, au moins, qu'on ait une parcelle qui ait une parcelle à nous, qu'on défende notre parcelle, donc notre territoire. Pour ça, il faut réellement choisir un candidat ou des candidats qui sont en capacité de pouvoir défendre les intérêts de ce pays. Alors, candidat à l'étranger, ça existe. Alors, quel est le danger que les pays courent par rapport à cela ? Vous avez vu ce que nous avons vécu les 18 ans passés. Et on a toujours collaboré avec ces étrangers ? Non, 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 non. Je vous donne un exemple concret dont le pays a souffert. On fait partir Mobutu. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui, il fallait qu'on lave notre linge en famille. On a fait partir Mobutu pour que, dans notre histoire, pour la première fois, l'armée soit gérée, dirigée par un étranger, un Rwandais, à l'occurrence, qui est connu de tout le monde, de James Kabarebe. Mais cette histoire n'était pas finie avec le père Kabila. Le fils arrive, il prolonge cette action-là en léguant, en donnant toute l'autorité du pays aux Rwandais. Non-service sécurité dirigé par les Rwandais. Non-service au niveau de la police par les Rwandais, Burundais et Ougandais. Mais l'armée, pareil, vous avez vu comment on a mis le pays à genoux sur le plan de sa sécurité et sur le plan de son économie. Mais le gouvernement actuel, tant bien qu'est mal, avec des défutés énormes, essaye de sortir notre pays des lornières, des sept sous-traitances rwandaises où Kabila ne régnait pas. C'était le Rwandais qui avait le diktat pour ce qu'il fallait faire pour ce pays-ci. Donc, remettre encore au pouvoir des gens comme celui qu'on a connu pendant 18 ou 20 ans, au pouvoir, mais demain c'est de voir que ce pays est dépassé et compartimenté par le Rwanda, par l'Ouganda ou par d'autres puissances. Puisque les multinationales ou les états occidentaux ne sont pas dents, ils ne viennent pas à visage découvert. Ils passent par l'étruchement des multinationales, ils passent par l'étruchement des ONG. Mais ça pose un problème, donc il faut être vigilant. Cet appel est important. Je salue au passage M. Bemba. Alors, où placez-vous l'aide que l'étranger apporte à la République ? M. Bemba, c'est normal que l'étranger, l'aide n'est pas gratuite. Quand on aide un état, souvent nous faisons des prêts, on appelle ça aide. M. Boutou, reprenez le discours de M. Boutou de 1973 aux Nations Unies. Mais l'aide, c'est quoi ? Quand on nous donne de l'argent, c'est un prêt. Ce prêt-là est remboursé avec des intérêts énormes. Donc, je crois, on dit aide, puisque ça vient d'ailleurs, mais ce n'est pas une aide. C'est un prêt. Remboursable. C'est remboursable avec des intérêts énormes. Donc, on accepte l'aide. Ce n'est pas plus que vous nous aidez que vous devez chercher à contrôler le rouage de notre politique, le rouage de notre économie. Non, non et non. Voilà. Merci M. Gandia. Je reviens à vous, M. Daniel Terranova. Le concept a été balancé à la place publique, mais ça semble, comment on dit, toucher certaines sensibilités, les uns et les autres. Comment on dit ? Pourquoi cela ? Parce que, comme a expliqué M. Gandhi, ça a été balancé, notamment par le chef de l'État, notamment par Jean-Pierre Bema, et il y a 22 candidats. Ils sont restés en 10, 22. Comment ça semble toucher un candidat ? Oui, justement, madame, je voudrais aussi rectifier quelque chose que M. Gandhi m'a... C'est M. Gandhi, hein ? Oui. Comme Indira Gandhi. Ça s'écrit autrement, ça se prononce pareil. Ah, d'accord. Voilà. Si je dis, M. Félix, si j'ai employé ces termes, M. Félix, il s'abonne, ce n'est pas une injure, ou bien un mépris. Non, non, non. C'est juste, comment dire, une expression imagée qui veut tout simplement exprimer que M. Félix est arrivé à ce pouvoir-là par un contour... Des entourloupes. Voilà, des entourloupes entre lui et Kabila. Voilà. Je qualifie tous ceux qui l'accompagnent d'être dans le même sac. Donc, ce n'est pas ça la question. Mais je veux revenir sur le candidat de l'étranger. Comme je le disais, le concept est tellement vide qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui est-ce que peut être le candidat de l'étranger et qui est-ce que ne peut pas l'être. Moi, je pense, intellectuellement parlant, on devait d'abord définir qui est le candidat de l'étranger, comment nous pouvons les découvrir, comment nous pouvons les dénicher. Ça, je pense, ça aurait été quelque chose de très... Vous avez les crachoirs, faites-le. Mais justement, justement, alors, un candidat de l'étranger, c'est quelqu'un qui vous est imposé d'abord par l'étranger. Un candidat de l'étranger, c'est quelqu'un qui est retourné, en fait, qui, sa vision est retournée vers l'étranger. Comme l'a dit mon co-débatteur, ça veut dire que vous êtes là, par exemple, je peux prendre dans ces pays, nous avons eu un premier ministre qui était là et qui nous disait Vous comprenez ? Donc, il était là pour les intérêts étrangers. C'est celui-là le candidat de l'étranger, je pense. Or, ici, il s'est fait que, ces personnes qui, péjorativement, qui est pointée, ça n'en est pas un. Mais les personnes qui ont cité n'ont pointé personne, hein ? Mais qui sait son morveux, qui sait son morveux, ses mouches ? Pourquoi, si on peut citer, pourquoi, par exemple, Moïse Katoumi sait son morveux ? C'est un, peut-être, d'ailleurs, groupe de questions. Ici, malheureusement, il s'est fait que M. Moïse Katoumi est d'abord métis. Et donc, lorsque vous parlez d'un étranger, carrément, le Moutou... Il s'est sans toucher. C'est le seul, c'est le seul métis. Et donc, on s'attaque... Le micro, le micro, oui. Allez-y. Nous, on se dit, nous, on s'attaque à lui, tout simplement parce qu'il est métis. Et on prétend que c'est lui qui est le candidat de l'étranger. Comment vous pouvez prétendre, M. Terranova ? Mais je suis... Lorsqu'on balance quelque chose et que ça ne vous touche pas, comment est-ce que vous pouvez prétendre ? Vous savez, Mme, il y a un adage en Lingala qui dit... Ah, il y a Katana Mako. Voilà. En fait, il y a Katana Loko Lote, mais il est, il porte la peau. Il porte la peau qui ressemble à celui qui est à l'étranger. Et du coup, il se sent mauvais. Et nous qui sommes, qui le soutenons, nous devons nous moucher. C'est ainsi que je suis là, en train de s'émoucher, en train de vous dire que s'il faut parler des candidats de l'étranger, premièrement, on doit les définir. Deuxièmement, on doit voir cette personne, quels sont les intérêts qu'il sert. Ça, c'est très important. Parlons de la définition. Parlons de la définition. Vous dites que vous devez les définir. Vous l'avez défini. Comment dans le camp de celui qui a balancé le terme, ils ne se sont même pas concernés. Et ça ne les dérange pas, mais ça continue à déranger là où on essaie de définir. Non mais madame, comment ça peut lui déranger, lui qui a mis le feu ? Celui qui a mis le feu, il est content parce que le feu est allumé et les cases sont en train de brûler. Ça ne peut pas le déranger. Il est content et c'est un pyromane, c'est tout. C'est tout. C'est nous qui avons, qui sont en train de se battre pour consolider ce que nous avons. Nous nous battons pour consolider ce que nous avons. Et nous défendons ce que nous avons. Et c'est alors d'ailleurs que nous restons, nous nous efforçons de définir ces candidats de l'étranger. Nous nous efforçons de les définir. Et lorsque nous les définissons, nous découvrons que c'est ce pyromane-là, justement, que lui qui en est un, un candidat de l'étranger. Parce que lui au moins, il a vécu toute sa vie à l'étranger. Les candidats de l'étranger, ce n'est pas par rapport à la nationalité, par rapport à... Mais justement, ça fait partie, ça sont les ingrédients tout simplement. Par rapport aux parents, par rapport à tout ça. Ce sont les ingrédients, ce sont les ingrédients sur lesquels nous sommes en train de débattre. Ce sont les ingrédients. Alors, quels sont les ingrédients ? Donc, le parent, la nationalité, le changement de nationalité, ou bien l'acquisition d'une nouvelle nationalité, ainsi de suite. Et ça, ça démontre. Mais je vous dis, pour être président de la République, tout cela, ce n'est pas ça le débat. Mais le grand débat, ce sont les intérêts. Parce que lorsqu'on est, nous élus, sont les présidents de la République. Ce sont nos représentants pour garantir nos intérêts, nous, en tant que nationaux. C'est justement ça. Alors, lorsqu'on parle d'un candidat de l'étranger, ça veut dire que les intérêts, vos intérêts, vos peuples, parce que comme l'a dit mon co-débatteur, M. Jean-Pierre Bébatte, il dit, je vous mets en garde. Ne votez pas pour. Donc, ça veut dire tout simplement que si vous voulez voter, vos intérêts vont partir ailleurs. Il a raison de le dire. Il a tort de le dire. Non, par rapport au danger d'avoir un congo. Oui, oui, sous le plan contextuel, il a raison. Parce que tout le monde ne peut pas accepter à ce qu'un étranger vienne ici au Congo et nous prenne nos richesses et qu'il va ailleurs. Comme nous le voyons, je vais le dire, avec certains commerçants de l'étranger qui vivent ici. Ils vendent chez vous, ils vous exploitent, mais ils construisent chez eux. C'est ça le danger, en fait. C'est ça le danger. Et lorsque M. Félix Issykédi dit cela, et M. Jean-Pierre Bébatte, ils visent, je veux dire, ils informent à cette population de faire attention. Mais moi, j'aurais voulu ou j'aurais aimé qu'ils nous disent qui est le candidat de l'étranger. Mais malheureusement, ils n'ont pas dit et ça touche certains. Mais nous, c'est justement là le problème. C'est pourquoi nous, nous, nous voulons expliquer qui est le candidat de l'étranger. Et j'ai toujours interpellé les intellectuels. Lorsque les politiques mettent le feu à la mèche, nous, intellectuels, nous avons l'obligation majeure de passer à la télévision et donner des explications à ces peuples pour lui dire ce qu'il voulait dire, voilà sa pensée, c'est-à-dire décortiquer la pensée de la personne. Et ici, j'interpelle à tout le Congolais, justement, de ne pas voter pour un candidat de l'étranger. C'est candidat dont les intérêts sont retournés à l'étranger. C'est candidat dont son pouvoir, il a acquis à l'étranger. Donc, on donne raison à ceux qui sont en train de demander. Mais, en tant que nationaliste, je dirais, dans ce contexte-là, ne donnez pas aux candidats de l'étranger le voie. Celui qui a eu, je me répète, celui qui a eu son pouvoir au Kenya et venu l'exercer au Congo, celui-là, il ne faut pas le voter. Parce qu'après un temps, on s'est rendu compte que les Congolais n'ont rien bénéficié. Oui, l'impression qu'on a l'air d'essayer des gens indépendants depuis 1960, M. Gandhi, mais l'extérieur semble toujours chercher à avoir la mainmise sur le pays. Alors, comment y faire face ? Il y a eu une erreur à l'indépendance. Peut-être qu'on n'avait pas une élite bien formée. Déjà, des élites politiques n'étaient pas bien formées. Il y a aussi des élites intelligentes qui n'existaient pas. Il y a eu un problème. Quand il y a eu les discours de Lumumba, tout le monde a applaudi. Et le problème, c'est que même ces élites, aujourd'hui, ils restent toujours dans la vision Lumumba, défenseurs de la République, père de l'indépendance, ce qui est faux. On ne s'est pas attardé sur un discours... Là, au moins, on a le même point. On ne s'est pas attardé sur un discours. Je vous demande de révisiter ce discours de Roi Baudouin. C'est un discours intéressant. La première partie, il a vanté la colonisation. Ce dont on n'était pas d'accord, on n'est pas toujours d'accord. Mais le deuxième versant de son discours, c'était essentiel si nos élites de l'époque avaient pris en charge ce discours et essaient de gérer le pays dans le bon sens. Il nous a prévenu, le roi des Belges, si vous recherchez dans vos archives, ce discours existe. Il nous a averti des difficultés qu'on allait rencontrer. Non seulement au niveau du tribalisme, nous allions aussi rencontrer des difficultés par rapport à nos voisins, qui sont très regardants, puisque notre pays attire des convoitises, non seulement des voisins immédiats, qui sont la sous-traitance de ces institutions internationales ou de ces multinationales, voire de certains États directement, notamment la France. Je n'ai pas peur de le citer. Donc il nous a averti sur ça. Et nous n'avons rien fait pour pouvoir rectifier le tir. Et je rappelle qu'il y a eu une élite, une des élites, mais qui est morte depuis, qui s'appelle Mabika Kalanda, qui avait écrit un bouquin, un livre, qui s'appelle « La remise en question ». Personne n'a fait attention à ce bouquin-là, puisqu'on devient indépendant, on hérite d'un État colonial. Il fallait qu'on puisse remettre en cause le fonctionnement de l'État colonial en mettant en place un État normal, indépendant, pour les objectifs des Congolais du Congo. On ne l'a pas fait. Ce monsieur-là a été récupéré par Maboud quelques années plus tard, mais c'était trop tard, en fait, pour pouvoir... Il suffisait pas simplement de le récupérer, il suffisait simplement de mettre en place cette politique, de définir l'État colonial qui est devenu un État congolais indépendant. On ne l'a pas fait. Il a écrit aussi en Tchuluba. Ça s'appelle... J'ai demandé à ce qu'on me fasse la traduction globale, mais pour le moment, je n'ai eu personne pour le faire. Il a écrit en Tchuluba pour dire la même chose « Tabalaï ». Et c'est Tabalaï qui est devenu aujourd'hui l'amouka, mot qu'on a récupéré. Je suis sûr que c'est Tissigedi qui a dû récupérer ce mot-là pour donner à leur groupe l'amouka. Donc le problème est là. Pour revenir à la question, Mbemba, le président de la République, ont jeté le pavé dans la mare, sans citer personne. Mais on a vu la réaction de Christian Moando directement contre Jean-Pierre Végoire. Vous avez dit une phrase, une expression intéressante qui se sent morveux, se mouche. On n'a jeté le pavé dans la mare, on n'a cité personne. Si on regarde très bien, il faut qu'on soit froid. Moïse, on ne peut pas le viser dans la mesure où Tissigedi est le sédu qui a fait que Moïse revienne au pays. Il lui a donné un passeport. Si il ne croyait pas que Moïse était congolais, il ne reviendrait pas, il serait toujours à l'étranger. Comment il répond directement à travers son porte-parole ? Oui, mais le problème c'est que si on regarde dans la presse et dans l'opinion congolaise, la personne la plus fustigée, qu'on a pointé le plus comme étant candidat à l'étranger, c'est Moukouégué. Pourquoi Moukouégué ne réagit pas et les lieutenants de Moïse interviennent ? Mais ils ne interviennent pas pour des questions intéressantes, importantes. Est-ce qu'il y a eu dans leur discours, que ce soit de leur président, en l'occurrence Moïse, où c'est les lieutenants ? Il y a eu un discours cohérent pour dire qu'on ne veut pas laisser régime. Si c'est Guédi, on va les remplacer pour faire quoi ? Il n'y a pas un discours cohérent sur le plan politique, sur le plan social. On n'a pas encore payé son mauvais comportement du passé. Vous savez très bien, vous êtes pour Moïse. Moïse et avec le gouverneur de l'époque du Katanga, ils ont cassé la SNCC pour le remplacer par quelle société ? Je vous laisse le choix de répondre ou de ne pas répondre. Moi je vous dirai jusqu'à... Donc il y a un problème. Comment vous pouvez distraire le peuple congolais ? Il y a eu un discours qui est un discours politique. On jette le pavé dans la mare. Mais vous n'avez pas à... Tu sais, en français on dit, le chien à boire, la caravane passe. Ou en italien ou latin, « Segui il caso, el accia dir le genti. Suis ton chemin et laisse dire les gens. » Si vous êtes dans la vérité, si vous savez que vous êtes bien placé, pourquoi vous vous arrêtez à chaque arrêt puisque le chien à boire ? Merci. Alors, M. Thérano, justement, la question de la réplique de Christian Moandeau, comme a évoqué M. Gandhi, Christian Moandeau qui s'attaque à Jean-Pierre Bemba. Lorsqu'on sait que Jean-Pierre Bemba a pris des armes pour défendre les intérêts du pays, d'équité territoriale et non pour, quoi, s'enfoncer ou comploter contre le pays. Lorsqu'on sait que Jean-Pierre Bemba a été acquitté à la CPI, je ne sais pas si vous répondez à cela, c'est un acquittement, là, ça balaie toutes ces accusations, normalement. Alors, d'où est-ce que vous placez cette réaction brutale de Christian Moandeau ? Non, avant d'abord, je veux, je salue un bon raisonnement de mon co-débatteur, quand il dit que, en fait, il a dit en demi-mot ce que j'ai dit auparavant, c'est-à-dire nous devons donner la définition de que veut dire le candidat de l'étranger. Vous voyez ? Parce que si nous connaissons qui est le candidat de l'étranger, toutes ces spéculations n'y viendront pas. Mais je vous ai dit pourquoi. Le pourquoi, c'est tout simplement parce que M. Moïse Katoumi est métissé. Alors, nous, on se dit, peut-être qu'on s'attaque à nous. Peut-être ? Peut-être qu'on s'attaque à nous. Alors, si on s'attaque à nous... Vous vous reprochez de quelque chose ou comment ? Justement, mais... Comment peut-être ne peut-être venir que de Moïse Katoumi ? C'est pourquoi je vous dis, le reproche, nous nous reprochons parce que M. Moïse Katoumi est métissé. Mais oui, c'est ça notre problème. On se dit, écoutez, comme nous, nous sommes de la couleur différente que l'autre, donc, c'est de nous qu'on parle. D'où Moïse Katoumi doit brutalement répondre. Moïse Katoumi, d'abord, je rectifie, ce n'est pas le porte-parole du président Moïse Katoumi. Le porte-parole, c'est Hervé Diakissi. Non, 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 c'est M. Francis Calombo. Ok, ok. Et M. Hervé Diakissi, il est le porte-parole d'ensemble. D'ensemble, oui. Mais plutôt, M. Moïse Katoumi, lui, il est le coordonnateur du comité du sud, du sud du pays. Donc, voilà, il est sorti. Malheureusement, je ne l'ai pas suivi. S'il l'aurait suivi, peut-être que j'aurais eu des arguments à avancer là-dessus. Mais néanmoins, ce que je sais est que même moi, je suis en train de réagir par rapport à ça. Je me dis qu'il y a un problème. Les autres, nos adversaires politiques, sont en train de dérouter nos électeurs. Des bonnes guerres, c'est la campagne électorale. Justement, voilà pourquoi est-ce que nous nous défendons. Parce que c'est des bonnes guerres. Se défendre, même si on ne vous a pas touché, on ne vous a pas cité nos mémoires. Mais bien sûr, on se sent attaqué et on se défend. Et nous, nous donnons la véritable explication. Et la véritable définition de candidat de l'étranger. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voyez ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Et nous disons, celui qui est candidat de l'étranger, c'est celui qui travaille pour le compte des étrangers. Vous comprenez ? Et qui travaille pour le compte des étrangers ? Généralement, c'est celui qui a eu son pouvoir de l'étranger. C'est celui-là dont, pour qu'il soit proclamé, après 45 jours, il a fallu que l'Union africaine intervienne. Un président de l'étranger. Ce n'est pas celui qui cherche à avoir le pouvoir de l'étranger. Non, non, non. Ce que vous dites est différent. Avoir le pouvoir de l'étranger et obtenir le pouvoir de l'étranger. Qui est marionnette de l'étranger. Pardon ? Qui n'est pas celui qui est marionnette de l'étranger. Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire. Une marionnette de l'étranger. C'est lui qu'on va dire, écoutez, ton pays est tellement grand, nous pouvons créer une communauté des États d'Afrique. Comme ça, nous pouvons aller chez vous sans problème et vous venir chez nous sans problème. Et il accepte et il signe. Voilà un président de l'étranger. Voilà celui qui sert les intérêts de l'étranger. Et celui-là, je pense que les autres devaient l'expliquer. Je pense que les communicateurs de l'autre côté devaient venir l'expliquer. Pour mettre la lumière dans la population. Mais vous ne trouvez pas, M. Terranova, les liens seraient du camp de Moïse Cotimi. Mais il faut aussi le dire parce que c'est ce camp qui a réagi. Ne me seriez pas de se taire ou de rester calme, de ne pas s'agiter, d'autant plus qu'on n'a pas cité le nom. Madame, c'est impossible qu'on se taise. Parce que je vous ai dit ici, quelqu'un a dit un jour, on ne peut pas mettre la bougie en dessous d'une table. C'est un passage de la Bible. On ne fait pas la chandelle en dessous d'une table. Pourquoi ? Parce qu'elle éclaire toujours. Elle éclaire toujours. Même là où elle est. Et Moïse Cotimi est métisse. Il a l'un des parents qui est juif. Ils se sont visés. Nous nous sentons visés. Et nous nous défendons. Ce n'est pas parce qu'il est réellement candidat à l'étranger. Non, M. Moïse n'a rien à voir avec l'étranger. Par contre, par contre, c'est un fils du pays. Moïse est né au Congo. Moïse a grandi au Congo. Moïse a fait sa fortune au Congo. Et là, je veux répondre à M. Ghani que ce n'est pas Moïse Katoumi qui a mis la SNCC par terre. Par contre... Le camion qui transporte les numéros, ça appartient à la société de quelle personne ? Il est le gouverneur qui a fait la proposition au gouvernement central. Parce que vous savez, là aussi, il y a une amalgame. Lui n'était qu'un gouverneur. Mais apparemment, lorsque nous parlons, c'est comme si c'était lui qui était le président de la République. Il représentait le président de la République. Vous connaissez très bien, parce que vous êtes un homme très intelligent, que les sociétés de l'État sont gérées par le portefeuille de l'État. Par contre, sont gérées par le ministre du portefeuille qui dépend directement du président de la République. Et vous trouvez normal qu'un gouverneur ait une société, il ait l'autorité publique. Et en plus, il met une société à lui, personnellement. Vous ne trouvez pas qu'il y a une certaine ambiguïté ? Mais non, je vais vous dire ceci, M. Gandhi. M. Moïse Katoumbi, pendant qu'il était là, il a initié un achat de cinq locomotives. Non, je parle des camions. Non, je suis en train de vous dire ce qu'il a fait pour la SACC. Je vais en venir au camion. Parce que tout le monde l'attribue qu'il serait le patron de plusieurs sociétés de transport et tout ça. Mais lorsque vous allez dans le fond et vous vérifiez sur le document de ces camions, le nom de Moïse Katoumbi ne se figure pas. Le nom de Moïse Katoumbi ne se figure pas. Le nom d'un prêtement, c'est vrai, d'accord. Peut-être, mais directement et juridiquement, il n'est pas engagé. Non, non, non. Ça, ce sont les suppositions des gens qui disaient, oh, c'est à Moïse Katoumbi. Mais écoutez, prouvez-nous que c'est à Moïse Katoumbi. Je pense qu'il n'a jamais eu un président, enfin, pendant qu'il était gouverneur, il n'a jamais eu cette société-là. Mais ce qu'il a fait pour la SNCC, il a trouvé la SNCC par terre. Parce qu'avant, la SNCC, quand c'était la SNCC, avant d'émigrer vers la SNCC, il y a eu six arailles. Vous devez le savoir. Il y a eu six arailles, six arailles, c'était une société de messie classe, qui était un ami à Kenguadondo. Et il gérait une partie de cette société-là, madame. Merci. Notamment, la locomotive. Et il s'est fait que, quand Kabil est arrivé, Kabil a perdu, il a tout bousié, il a chassé classe, il n'a pas su gérer l'administration, il a même pris les véhicules et tout ça. Et cela était par terre. Mais à l'avènement de Moïse Katoumbi, s'il vous plaît, il faut éclairer l'opinion, à l'avènement de Moïse Katoumbi, vous allez remarquer que il est le seul gouverneur, jusqu'à ce jour d'ailleurs, qui a pu convaincre le gouvernement central à acheter cinq locomotives, et de cinq locomotives, ces cinq locomotives sont arrivées, ont été inaugurées à Moïse Katoumbi. Merci, M. Terrano. Vous voulez répliquer avant qu'on parle d'autre chose. Oui, mais je voudrais dire quelque chose par rapport, puisque vous avez évoqué le nom de Bemba ici, par rapport à sa rébellion, qui venait avec les étrangers. C'est le seul qui, lors du fait que le pays était dépaissé, partagé en trois ou en quatre, c'est le seul Congolais qui a visé, qui s'est battu pour restaurer non seulement l'unité du pays, mais défendre les intérêts du pays pendant que Kaby Lapère et Kaby Lapis ont commencé lentement mais sûrement à léguer toute l'autorité du pays aux étrangers, à l'étranger, notamment au Rwanda. Moi, je pense que le combat de Bemba, on ne peut pas l'attaquer par rapport à ça. Au contraire, il fallait qu'il soit soutenu dès le départ. Moi, je pense que même les élites n'en parlent pas assez au niveau politique. C'est le seul qui s'est battu seul, même s'il y avait eu l'appui de l'Ouganda, mais c'était pour restaurer l'unité du pays, mais aussi combattre les Rwandais, les Burundais qu'on plaçait à la tête des institutions au niveau du pays. Il a dit, mon co-débatteur, qu'on n'a pas rentré dans des institutions autres que garder notre état. Moubou, tu avais senti les dangers à l'époque. Il a initié qu'on mette en place ce qu'on appelle la CPGL, c'est-à-dire qui réunissait la plupart des pays des grands lacs. C'est une notion qu'on doit ressusciter, puisqu'on a besoin d'avoir des institutions pour faire en sorte qu'on travaille dans la même direction, les gens d'une même sous-région, d'une même région. Ça se fait même au niveau mondial. Donc, on ne peut pas ne pas accepter cela. Certes, on a eu un exemple qui n'était pas meilleur, c'est-à-dire les faits des pays de l'Est, qui n'ont pas joué leur rôle tel que défini dans les statuts des autororganisations. Vous avez vu très vite que le président de la République a pris la décision de faire partir ces contingents. Ils sont en train de partir. Il y a une centaine de Kenyans qui sont déjà partis. D'autres vont poursuivre, etc. Non, il est en train de mettre, d'amener notre pays vers la restauration de l'État. L'État était dirigé par d'autres personnes. On dit que ce président est candidat à l'étranger. S'il était candidat à l'étranger, pourquoi on est en train de le combattre aujourd'hui par l'étranger ? Ces institutions-là, ces États occidentaux combattent tout ce qu'il dit. Pourquoi ? Puisque c'est lui qui n'a pas voulu continuer d'exister les accords de l'EMERA, où l'autorité était donnée au Rwanda, au Burundi et à l'Ouganda sur un certain nombre de choses, notamment au niveau des minéraux et autres. Il est en train de faire en sorte que nous puissions recouvrir notre autorité, notre souveraineté, même si elle est partielle. Voilà. Donc on ne peut pas dire que lui, il est candidat de l'étranger. Le fait d'avoir résidé à l'étranger ne veut pas dire qu'on est étranger. On peut résider 50 ans à l'étranger et venir aider le pays. Je vous donne l'exemple des Juifs qui sont nés en Europe, qui sont nés en Afrique du Nord, qui sont nés un peu partout dans le monde. Ils n'ont jamais lâché leur pays. Si l'Israël est aujourd'hui puissant, c'est grâce à sa diaspora qui est aux États-Unis, en Europe, etc. Il n'a été à l'étranger, mais il a été aussi ici. Il a été même dans le village. Vous n'avez jamais été au village. Il a été renvoyé au village avec son bras plusieurs fois. Donc il connaît le pays. Non seulement il connaît le pays, mais il est un des rares hommes politiques à avoir une connaissance des relations internationales de manière pratique. Voilà. Merci, M. Gandhi. Alors nous, on parle d'autre chose, hein. C'est la candidature commune de l'opposition. M. Terranova, est-ce que nous allons arriver à cette candidature commune ? Parce qu'il y a des gens ensemble, des torches en brûle entre Moïse Katoumbi et Faïlou. Le camp Faïlou accuse celui de Moïse Katoumbi de vouloir comploter. Contre leur candidat président. Et puis même d'aller jusqu'à débaucher le porte-parole du professeur Devoz-Kito. Le secrétaire général. Alors, comment est-ce que... Le secrétaire général, voilà. Comment est-ce que... Quelle analyse vous faites de cette situation ? Non, non. Je pense que ce sont des accusations gratuites. La vérité, nous la connaissons. Et la vérité, pour la crédibilité de M. Martin, nous n'allons pas l'étaler à la télévision. Vous voyez ? On ne va pas le dire. On les laisse comme ça. Ok ? Mais ils connaissent la vérité. Ils connaissent la vérité. Ils connaissent ce qui s'est passé à Pretoria. On a fait du sud, oui. Ils connaissent ce qui s'est passé à Pretoria. Et ils connaissent la raison. Mais aujourd'hui, on n'en est plus là. Parce que la décision a été prise. Vous voyez, quand nous avancions, les gens disaient, nous ont traité de tout le nom. Ils pensaient que personne ne va venir vers Moïse Katoumbi. Et on est en train de les surprendre tout le jour. Pas plus tard qu'avant-hier, il y a M. Delis et Sanga qui a traversé, qui est venu. Pas revenu, mais qui est venu quand même. Qui est venu. Vous voyez ? On dit que lui, il a toujours été avec Moïse Katoumbi, que c'était un énorme événement. Oui, mais bien sûr. Mais écoutez, il est toujours, c'est vrai, de bon côté de l'histoire avec M. Moïse Katoumbi, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il est aussi candidat président. Et il pouvait aussi faire son cavalier seul. Eh bien, il a compris, comme tous les autres, comme M. Matata, qu'il devait se rallier à Moïse Katoumbi pour faire une force. Donc voilà, le camp de M. Martin, ce qu'il raconte, c'est bien. Ils disent que Moïse Katoumbi... Ils doivent se couvrir, ils doivent se couvrir, parce qu'ils savent que tôt ou tard, ça sortira. Alors, voilà, ils doivent raconter ce qu'ils veulent. Bon, ça nous... Alors, on accuse Moïse Katoumbi de vouloir débaucher. On ne peut pas débaucher, monsieur. C'est la base de lier vert, oui. On ne peut pas le débaucher, parce que nous avons des gens qui sont aussi meilleurs que lui, avec nous. Je suis désolé, le professeur De Vos, c'est un professeur, il fait la poussa politique à côté de M. Martin. Eh bien, ils savent ce qu'ils ont fait, ils savent d'où est-ce qu'ils ont eu leur argent, parce que nous savons. M. Martin Fayoulou, pendant 5 ans, n'a pas travaillé. M. Martin Fayoulou, pendant 5 ans, il lui-même dit qu'il n'ait pas pris l'argent du Parlement, parce qu'il était quand même parlementaire. Mais d'où est-ce qu'il sort l'argent aujourd'hui pour qu'il loue une jette ? D'où ? Et si oui, ok, qui sont ses partenaires ? Ça peut être ça, la cause. Je dis bien ça peut être, je ne dis pas que c'est ça la cause. Ça peut être ça la cause. Qu'il pouvait quand même avoir le courage de dire, parce que Moïse Katumbiko, dont on traite de tout le nom d'oiseau, mais tout le monde sait que c'est un homme d'affaires. Et cette société travaille un temps plein. À part Fadenhaus, connaissez-vous une autre entreprise de M. Martin ? Qui l'occupe d'ailleurs lui-même. Et qui n'a que quelques chambres, je pense. Et j'ai aurait appris, ça c'est à vérifier, je ne confirme pas, qu'il est en train de construire une autre immeuble à côté. D'où vient l'argent ? Merci. Alors on va terminer avec vous. À suivre. À voir comment est-ce qu'ils sont en train de s'entrettaquer, Moïse Katumbi, Fayoulou. Ça réjouit, ça met à l'aise le corps, qui sait qu'il s'affraye aussi un chemin. Oui, il pouvait même... Il y a 26 candidats présidentiels. Quand on enlève le président de la République actuel, il y a 25. Mais le 25 pouvait se réunir. Mais ça allait imploser de l'intérieur. Ça allait imploser de l'intérieur. Comment ça ? Nous n'avons jamais eu dans l'histoire de ce pays une unité des corps politiques, notamment de l'opposition. C'est par un miracle que du jour au lendemain, ils pouvaient s'accorder. D'abord, c'est un pays où il n'y a pas d'idéologie. Les partis politiques n'ont pas d'idéologie. Les partis politiques n'ont que leur égo, surtout de l'autorité morale, de pouvoir arriver aux affaires, que ce soit au niveau des ministères, que ce soit au niveau de la présidence ou des grandes entreprises. C'est leur objectif pour l'autorité morale et sa famille d'abord, et ensuite, deuxième cercle des amis, etc. Donc, moi, ça ne m'étonne pas, s'il y avait une opposition réelle, si tous ces candidats allaient se battre contre le président actuel, mais il y a longtemps que tout le monde serait de l'autre côté de Moïse. Vous voyez, on est à deux semaines de la fin de... Mais les gens sont en train de s'y rallier à l'hier. Je peux vous dire, il n'y aura pas plus de dix candidats qui vont rallier Moïse. Vous voyez déjà le futur. Je vois déjà le futur dans les prévisions que j'ai dans ma tête, puisque la politique, c'est aussi les calculs. Il n'y aura pas plus de dix candidats du côté de Moïse. En l'occurrence, je pense du côté des présidents sortants, il y aura au moins une dizaine des candidats qui vont aller vers lui. Mais ça reste il y a 15 jours, 15 jours ? À la dernière minute, il ne faut pas être... Même à la dernière minute aussi, ils peuvent aller de l'autre côté. Non, c'est pour ça que j'ai dit que pas plus de dix qui iront de l'autre côté. Mais en revanche, il y aura plus de dix qui iront du côté des présidents actuels, ou alors ils resteront dans la neutralité. d'une manière ou d'une autre, qui s'est ralliée, qui rallie Moïse, mais ça ne changera pas la donne sur le terrain. Quel est le poids politique de ces sanguins ? Anciens rebelles d'ailleurs, parmi lesquels ceux qui ont fait RCD et autres, les gens qui nous ont ramenés, le Rwandais, le Burundais et autres ici, on va leur laisser le pouvoir, pour qu'ils puissent de nouveau réparer le pont entre nous et le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda. Non, ça n'ira pas. Diego, l'autre là... Diongo. Diongo. Quel est son poids politique ? En dehors de dire, j'étais proche de Tshisekedi, père, etc. Kameradi, il ne faut pas minimiser l'adversaire. Il ne faut pas minimiser l'adversaire. Il a minimisé Tshisekedi, il est aujourd'hui réduit, Kameradi. Il est réduit. Après les élections, si Tshisekedi gagne les élections, la plupart de ces hommes politiques vont disparaître dans les nuages. Ils vont disparaître et il y aura une nouvelle donne politique dans ce pays-là. Vous ne voyez pas. Que ce soit au niveau de la représentation des députés, je ne dis pas qu'ils auront des compétences voulues, que ce soit au niveau des ministères et autres, je l'espère, que le président ne fera plus un gouvernement pléthorique avec des gens qui n'ont pas de capacité, puisqu'ils ne l'ont pas aidé, à faire en sorte qu'au niveau des résultats du développement de pays, qu'on arrive à atteindre 70% des réussites, mais n'empêche le peu qu'il a fait, bon an, mal an, il dépasse les 50%. Donc il a encore des choses à faire, à refaire, à revoir. Il faut qu'il revoie déjà son entourage. Je pense que ça, il faut parer au plus pressé. Moi, je dis, puisqu'on a fini l'émission, le 11-13, aux populations d'Engaliéma, ma campagne, Météo, Maloueka et autres, je compte sur vous, aux zones aussi, etc. Il y a plusieurs quartiers. Je compte sur vous de retenir le 11-13, c'est-à-dire le 1113, un numéro gagnant, le numéro du renouveau, du développement d'Engaliéma. Merci, merci, M. Gandhi, merci, merci, M. Damien Terranova, merci à vous, fidèles téléspectateurs, auditeurs du magazine Kiosk, merci. Je ne vais pas y avoir un mot de la fin, non ? 30 secondes, alors, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. Bon, merci beaucoup. Vraiment, il y avait trop à dire, mais bon, comme c'est 30 secondes, je veux juste dire merci, et je remercie M. Gandhi, merci, mais je pense qu'organiser un autre débat, oui, à vous deux, oui. Un peu, avec un peu plus de temps, pour que nous puissions vraiment, il est très intéressant, je suis content de le suivre. Moi aussi. C'est parmi des rares personnes honnêtes, intelligentes, et qui passent à la télé, qui vous disent ce qu'ils pensent. Merci. Sans trop de tralala, et je pense que prochainement, le débat sera très enrichi. Vous savez, ce sera toujours. Vous serez toujours. Et je souhaite à ce que les gens de Mouamba puissent voter Mme Patricia. Non, 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 là aussi, c'est si vous étiez vous-même candidat, là, sur autre chose. Ah, d'accord. Alors, merci au coach Doudou Montiri, lui, il est à Mongafoulin, conseiller communal, candidat. C'est le numéro 825, hein, 825, Doudou Montiri, à Mongafoulin. Madame, messieurs, je vous retrouve demain, à la même heure, avec le même plaisir. Au revoir.